C'est un exercice 3, le cours des caractéristiques de quelques dipôles passifs. Nous allons parler de l'exercice, qui est dans la diode Zener. On considère que le montage électrique est constitué d'un générateur de deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2 d'une diode Zener. C'est un exemple de diode Zener. Sa caractéristique est représentée dans la courbe ci-dessous. C'est un exemple de la caractéristique de la diode Zener. C'est un exemple de la caractéristique qui représente la variation de l'intensité de courant en fonction de la tension. L'intensité de courant qui traverse la diode en fonction de la tension entre les bornes de la diode. C'est un exemple de la caractéristique qui est la caractéristique de l'I en fonction de 2U. En fonction de l'intensité de courant, UPN et RA et Re2. C'est Questionnaire. Il faut qu'il peut t'exclure Tabelle à la caractéristique des kleur. C'est la caractéristique reconn Murphy household qui n'a pas fait la courant. La caractéristique avec l'ins newer et du, c'est un coût moyen. en utilisant l'expérience. Nous avons organisé ce charactéristique qui est un réel, qui est du diode réel. Nous n'avons pas été envoyé cette façon qui va s'améliorer la façon dont on va s'améliorer. Nous devons nous emmerer un calcul. Nous avons cette façon inutile un diode parfait. C'est la charactéristique qui est un diode parfait. Nous avons organisé cette façon avec la charactéristique, c'est un déjeuner idéal. C'est une fois que l'on est polé dans le sens direct, il faut qu'il y ait le courant. Ce qui est un déjeuner, c'est un déjeuner, c'est un déjeuner. Dans la diode idéale, le courant qui est doux une fois, cette tension est positive. On peut dire qu'elle est polarisée dans le sens direct. Ce sont des remarques pour que nous devons trouver une diode réelle ou une diode réelle. C'est une diode réelle. C'est une diode réelle, c'est une diode réelle ou une diode idéale. La diode est polarisée en direct ou en inverse, pour justifier votre réponse. Je vais voir la diode réelle. C'est la diode réelle. La diode réelle est polarisée en direct ou en inverse. C'est une diode réelle caractérale qui est en masse. Il se pose un sens direct que l'on est en masse. On va voir le sens conventionnel du courant. Vous connaissez le sens conventional du courant. Il y a un generator. Il y a un generator qui est le courant. le couron gonnam la borne positif vers la borne négatif ou btali, hâd le sens du couron ghaïkon b'halad shakl يعni, fach ghaadi yusl hâna le couron ghailqa an-neu, ou btali ghaadi tfarq hâd le couron, fa hâd le sens ou hâna yaf hâd le sens idem, btali ghaadi arft d'abal le sens du couron, kan chouf bi anna hâd le sens ra opposé, يعni ma ghaadich maha hâd le sens d'yal la diod ou btali kan goul bi anna ra la diod hâna ya, ra polarisé en inverse, يعni le sens inverse idem daba ghaalfnab yanna hâd la diod zener est polarisé en inverse ou btali, ra ghaadi n'dersou daba hâd la partie d'yal la courbe يعni uka yanni hâd uka est égale uz, yanna hâd la tension hâdi, liye 5 ra yelis minaha la tension zener ou bnisbal hâd 0,8 yelis minaha la tension seuil idem daba hâd la diod râ polarisé en inverse ou btali uka j'helle ket saoui ket saoui uz, ket saoui 5 volt idem uka ket saoui 5 volt de calcule l'intensité électrique délivrée par le générateur يعni n'hsbou hâd le couron hâd l'intensité de couron liki a'teha li le générateur râhien l'intensité de couron 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 c'est unIPC idem ucp est égale moa upc plus upn und idem india hâdara un fil de connexion yagni l'attention entre ses bornes est égale zéro idem u and est égale zéro obce l'u cp je nouket saoui idem ghadina l'tou ghalhat taraf u pc est égale idem ici UPN, il y a un autre UPN, c'est-à-dire UCD. C'est-à-dire que UCD est égal UKA car il y a un parallèle. UPC est égal UPN qui a la valeur de l'HU moins UKA qui a la valeur de l'HU et c'est-à-dire UPC comment tu fais-tu d'après la loi d'homme? C'est-à-dire R1 fois I est égal UPN moins UKA Iden, minhade l'Allakade, j'bitch hal hiya, hade I. I est égal UPN moins UKA divisé par R1 Iden, hade l'HU alors, I est égal UPN, c'est 6V moins UKA c'est 5V divisé par R1 R1, c'est 10 Ohm alors, c'est I est égal 0,1 Ampère. C'est-à-dire R1 qui a la valeur de l'HU qui a la valeur de l'HU UD, R1, c'est-à-dire R1 qui a la valeur de l'HU UDN est égal 0 UPN qui a la valeur de l'HU de la résistance R2 en dit la valeur d'il y a la tension UCD li anna gounnebi anna la tension UCD est égal la tension UKA li anna hado rahoum en parallèle li t'en gha dint baq la loi d'homme l'angoun anna UCD est égal UKA où on dit UCD est égal R2 fois ICD en effet la branche CD alors ID ICD pardon est égal U UCD c'est UKA divisé par R2 il y a une bonne UKA alors il y a 5 volts et R2 c'est 100 Ohm alors UCD est égal 0,05 en part il y a de la valeur de UCD on dit la valeur de I il y a de la valeur de IKA il y a de la loi de N fil point il y a de la loi de N au point C il y a de la loi de N il y a de la loi de N il y a de la loi il y a de la loi ICD plus IKA alors IKA est égal I moins ICD bin s'belle I rach na s'bna ha flou c'est 0,1 en part moins 0,05 en part obtient IKA est égal 0,05 en part quand on remplace la diode zénère par la diode à jonction polarisée au sens inverse dessinez le nouveau montage du circuit il y a de la diode à jonction la diode à la diode normal normal il y a de la diode polarisée au sens inverse il y a de la diode zénère dans la diode normal alors de calculer le courant électrique délivré par le générateur il y a de la diode zénère zénère ramèche il y a de la diode normal par la diode il y a de la diode la diode par la diode de la diode d'un interrupteur c'est un circuit de branche qui n'est pas de la diode qui n'est pas d'un courant C'est-à-dire que l'intensité de courant est polarisée au sens inverse. Alors, je vais vous présenter l'intensité de courant. Je vais vous présenter la loi d'additivité des tensions. UPN, c'est-à-dire que c'est-à-dire UPC plus UCD plus UDN. Alors, UPC, c'est-à-dire que la tension UPC est égale à R1 fois I plus UCD. C'est-à-dire que la tension entre les bornes de la résistance R2 est égale à R2 fois I plus UDN est égale à 0. C'est-à-dire que l'intensité de courant I est égale à R1 plus R2. C'est-à-dire que l'intensité de courant I est égale à R1 plus R2. C'est-à-dire que l'intensité de courant est égale à R2. C'est 10 ohm plus 100 ohm. L'échal radicin d'un an c'est 0,054 ohm. L'amertal est de l'analyse de la diode Zener par la diode à jonction. La diode à l'analyse de l'intensité de courant est délivrée par le général. Nous devons donc comprendre ceci. Nous devons donc comprendre ces exercices d'électricité. Nous devons donc comprendre ceci. Si vous ne connaissez pas la tension et l'intensité de courant, nous devons donc comprendre ces exercices. Nous devons donc le droit d'additivité de la tension, le droit d'additivité, le droit d'eau. Nous devons donc prendre des exercices.